... Mais qu'est-ce qu'il y a de nous voler cette vaillienne ? Bah laisse tomber, allez balance le mot de passe Hicla Ah oui j'ai failli oublier, le mot de passe c'est CSG J'ai écouté Rogorge en cachette Alors il n'y a aucun doute possible CSG ? Ah mais oui le club secret Gerudo Soit CSG On aurait dû y penser Par contre je ne vois pas d'où vient le carré On va savoir C'est que des femmes, les Gerudo sont que des femmes C'est un peuple de guerriers femmes C'est un peu les Amazones de l'univers Zelda Ah ça c'est l'hôtel Toi aussi tu es venue pour le fameux massage relaxant de Braseria ? Il paraît que sous ses doigts c'est comme si on renaissait physiquement et mentalement Mais personne ne m'avait parlé de l'attente C'est fou que c'est long Ça m'agace Et toi t'as déjà essayé ? C'était génial Tu mens Tu es allé très tiré et fatigué comme si tu sortais d'une traversette du désert Il paraît que les massages relaxants de Braseria rafraîchent le corps et l'esprit Alors je sais que tu mens Ah non non il faut que je me calme Je finis ici pour me détendre Je dois éviter les conflits Alors ne m'énerve pas Donc ça c'est l'hôtel Pas tout de suite le massage Cette tenue ? Ah tu es Liliane dont m'a parlé Fressa ? Je m'appelle Rucombe Fressa et ma fille nous nous occupons toutes les deux de morses domestiques Ils sont indispensables pour qui veut traverser le désert Ce qui arrange bien nos affaires je dois dire Il suffit juste d'un bouclier pour qu'il puisse te tirer Ah d'accord tu te fais tracter en jet ski quoi Nous avons dressé tous nos morses pour qu'ils soient plus faciles à conduire que ceux de l'extérieur Alors si ça t'intéresse n'hésite pas D'accord C'est excellent Tu peux utiliser mon bouclier quand tu veux Ces bandits ont un sacré coup de culot de cette jetée sur nous comme ils l'ont fait Je peux te dire que s'ils l'avaient affronté en face c'est aurait mal fini pour eux Mais cet entraînement est vraiment trop dur C'est bien ils les ont fait tout en muscles c'est vraiment excellent Je me suis marié récemment après avoir enfin trouvé un voil à mon goût Malheureusement il est tombé malade et il n'existe qu'un seul remède à son mal Le viscère de Moldar Kor Mais ce sont des redoutables créatures je serais bien capable d'en abattre une J'ai bien demandé aux soldates de m'aider mais elles ont assez à faire avec la sécurité de la cité Sans compter que personne n'irait se mesurer un Moldar Kor de gaieté de coeur Moi qui venais de quitter la cité je ne pensais pas devoir revenir ici aussi rapidement Les Moldar Kor ce sont des monstres qui terrifient jusqu'aux autres monstres On en aperçoit souvent au loin du côté des dunes de Tourma A l'ouest du désert et au sud également Ils sont extrêmement sensibles aux vibrations et se jettent sur tout ce qui se passe à proximité Comment triompher d'un monstre qu'on ne peut pas approcher ? Pas question d'utiliser un appât vivant Alors quoi ? La situation est grave Toi et cette vaille vous n'avez rien à faire dans la caserne Si je n'avais pas d'autre chat à fouetter je vous trancherais sur place Est-ce que je sais la chef ? Je n'arrive pas à croire qu'on nous ait volé le masque du tonnerre Eh Kossil t'es pas obligé de raconter tout ce qui se passe chez nous aux étrangers tu sais ? Et voilà elle me crie encore dessus C'est ta faute J'espère que je n'ai rien oublié Je ferai combien bien même de m'assurer que j'ai emporté les melons glaglas Et aussi la crème solaire Que vient faire un civil ici ? C'est le baraquement des soldats de Gerudo Le palais est en état d'alerte Si tu es là pour faire du tourisme va plutôt au marché Et bien Comme si j'allais t'en parler c'est un secret d'état ma petite Sauf si bien sûr tu as l'autorisation de notre capitaine Cherassia Qu'est-ce que tu fais là toi ? Ce sont les baraquements des soldats t'assurant la protection de notre chef A cause de bandits la sécurité a été renforcée Les civils venus faire du tourisme n'ont rien à faire ici C'est une fée elle aussi lol Pas mal Pas mal pas mal Oh là je crois que c'est la chef Ah d'accord la chef c'est une gamine Oh elle est jolie Riju Tiens donc une voyageuse Je peux savoir ce que tu me veux ? Oh Tu possèdes un objet drôlement rare à ce que je vois Une bille Enfin rare dans cette ville Tu te trouves en présence de Riju Le chef du peuple Gerudo Si tu veux lui parler fais-le Mais ne t'approche pas Du calme Beretta Cette vaille ne semble pas être une voyageuse ordinaire Quel est ton nom étrangère ? Linklet Je vois Et bien Link As-tu quelque chose à me demander ? Je t'écoute Il aurait pu changer son nom Linklet ou Kiket ? Comment ? Tu veux monter à bord de Naboris ? Seuls ceux qu'on appelle les prodiges comme Urbosa la Grande peuvent la piloter Ils ont péri il y a 100 ans lors du Grand Fléau Attends Beretta Mère m'avait parlé d'un épaisse tombé au combat il y a 100 ans pour protéger la princesse Hyrule Elle aurait fait plonger dans un profond sommeil Il s'appelait Link Comme cette personne Curieuse coïncidence tu ne trouves pas ? De plus Regarde l'objet accroché à sa ceinture Il s'agit sans doute d'une relique d'un clan Sheka Je doute qu'il les ait confiés à un objet aussi important en première venue Quand bien même Il n'y avait pas de vaille hylienne parmi les prodiges Espèce de vaurien Tu es un vaurien Si Beretta a raison alors tu as commis là un grand crime C'est pour ça si tu es réellement un prodige ça change tout Jamais nous n'osions traité rudement un ami d'Urbosa la Grande Et puis Nous aussi nous voulons calmer Naboris Je pense que tu as déjà remarqué la présence de cette bête Celle que la tempête du sable protège et qui fout droit quiconque s'approche La créature divine va Naboris Nous devons à tout prix l'arrêter Mais seul nous ne pouvons rien faire Si tu es vraiment un prodige Acceptes-tu d'entrer dans la créature divine et de l'apaiser ? Mais nous ne pouvons pas confier une mission aussi importante à un parfait inconnu Pourquoi ne pas l'envoyer récupérer le masque du tonnerre d'abord ? Nous verrons ainsi de quoi il est capable C'est pas une mauvaise idée Je vais être honnête avec toi Il n'existe qu'un seul objet capable de te protéger de la foudre Que fait tomber Naboris ? Il s'agit d'une relique sacrée qui se transmet de ma famille de génération en génération Le masque du tonnerre Malheureusement croit-le ou non il a été volé par des bandits S'il est réellement un prodige Comme il le prétend il ne devrait avoir aucun mal à le récupérer Si tu peux en savoir plus sur les bandits Qui ont volé la relique Va parler aux soldates Va d'abord voir la capitaine de la garde Sherissa Elle se trouve dans la caserne en bas Sans cette relique il est impossible d'approcher Naboris sans se mettre en danger Ce n'est pas tous les jours que nous recevons un invité comme toi C'est sûrement on vous propose à la grande qui a guidé tes pas Encore toi ? Combien de fois faudrait-il que je te le dise que ça rentre dans ta petite tête ? Comment ? Beretta ? Pardonne mon comportement je m'appelle Sherissa Je suis le capitaine de ces soldates La relique de notre peuple a été volée Il y a peu par des bandits du gang Giga Et nous sommes toutes sur les nerfs Nous avons bien repéré le repère au fond de la vallée des Caltis Mais c'est bien trop difficile d'accès Mes soldates sont exténués Je voulais justement recruter de nouvelles têtes pour reprendre les recherches Écoute-moi soldate Cette vaille hylienne va nous donner un coup de main Je compte sur vous pour l'assister Tu fais partie des nôtres maintenant Si tu as des questions n'hésite pas à aller voir mes soldates Elles te donneront des informations précieuses Eh je ne vois pas Brink Où est-elle ? Elle s'est précipité hors de la cité en disant qu'elle Elle est observée le repère des bandits J'espère qu'elle va bien Ça fait déjà deux jours qu'elle est partie quand même Imbécile ! Pourquoi l'as-tu laissée partir seule Et pourquoi n'étais-elle pas venue m'en parler avant ? Désolée Elle a dit qu'elle allait juste jeter un coup d'œil Alors je me suis dit que Il lui arriverait rien Incapable ! On doit maintenant aussi retrouver Brink Comme si la disparition de la relique ne suffisait pas Si la capitaine venait à la prendre Elle nous punirait Et à nous les centaures de désert Qu'est-ce qu'on doit faire ? Je suis en train de réfléchir Nous menons nos recherches jour et nuit Mais nous ne savons pas grand chose Ses adversaires puissants disent faire partie du gang des Yigas Ils ne disposent des techniques secrètes avancées Et sont passés maîtres dans l'art du déguisement Ils ont profité du couvert de la nuit Pour s'infiltrer dans le palais Prendre notre relique Et s'évanouer en fumée Il paraît que leurs ancêtres faisaient partie des Sheikas Qui poussés à l'exil par la famille royale Auraient choisi de se retourner contre elle Mais je ne comprends pas Pour quelle raison aurait-il voulu voler le masque du tonnerre ? Nous savons que leurs repères se trouvent dans la vallée de Caltis Mais il n'est pas aisé d'y progresser Nous avons essayé maintes fois d'y aller avec des morceaux des sables Mais nous n'avons toujours pas réussi Quel déshonneur pour notre peuple d'échouer sur son propre terrain On a un moment que Brick n'est pas revenu J'espère que ce n'est pas fait capturer par des bandits Cela dit, vu la tempête des sables Qui font rage dans la vallée des Caltis Elle a tout aussi bien pu se perdre Ça commence à devenir inquiétant J'aimerais encore devoir conduire un morceau des sables Pour mener mes recherches Et je vais encore rendre mon déjeuner Comme tu peux le voir Nous nous entraînons à la lance Même si Shirasan t'a donné l'autorisation de circuler J'aimerais autant que tu ne viennes pas nous gêner Ces bandits ont un sacré culeux de s'être choué de nous comme ils l'ont fait Comme ça c'est déjà fait Ok, de ce côté là, il y a quoi ? Ah, je ne suis pas venu ici Leçon d'amour Comment draguer ? Il n'y a pas besoin de prendre des leçons pour séduire un voi Il suffit d'être naturel, c'est tout Ils prennent des leçons Tu penses quoi de mon rouge à lèvres rose et il me va bien ? On m'a dit que les voi attachent de l'importance aux apparences Ça te va bien Je trouve aussi Ça fait partie des couleurs que j'utilise d'habitude Mais c'est pas trop mal Je ne dormais pas, je réfléchissais juste et je l'ai fermé Tu m'as fichu la frousse ? Je croyais que c'était la prof Il paraît que le rose est réservé aux vagues Je me demande bien pourquoi J'aimerais bien savoir quelle couleur les rouges à lèvres est réservé aux vagues On n'en met pas Ça va ? Toi aussi jeune vaille Tu veux apprendre à faire la cour ? Je m'appelle Hazal Je donne des cours sur l'art de la séduction en journée Ainsi que des cours de cuisine la nuit Cela te plairait de suivre mes cours ? Mais attends comment je peux rentrer dans le... Ah le palais il est rond On peut aller encore en haut On ne bouge plus Personne n'a le droit d'entrer dans cette pièce sans autorisation Alors fiche le coin Ah carrément C'est notre faute à nous les gardes Si le masque de tonnerre a été dérobé Si je le pouvais Je ne laisserais que les Gerudo entrer dans la salle du trône Tu es petite Blonde Et pas assez musclée Tu oses prétendre être une Gerudo ? C'est ridicule Mais qui es-tu Pour que le chef te demande de récupérer le masque de tonnerre pour nous Enfin tu es peut-être Tu es peut-être dans ces petits papiers N'oublie pas une chose Ces bandits ne sont pas de simples voleurs Ils ont réussi à déjouer les gardes sans se faire repérer Alors ne les sous-estime pas En tout cas Si tu veux en savoir plus sur eux Rends-toi à la caserne Oui c'est fait C'est fait C'est fait Elle est grande cette ville là n'empêche Qu'est-ce que je n'ai pas visité encore D'ailleurs tu vois un sacré barbac Bonjour Si j'osais je t'aurais plutôt salué d'un retentissant Ça va Mais j'ai encore un peu de mal à me jeter à l'eau Je sais pas Ça me gêne en fait J'ai l'impression de me faire mousser du genre Regardez je suis un piaf et je parle votre langue Eh ouais Te casse pas la tête Tu as peut-être raison Chez moi village piaf On n'a pas souvent de visiteurs La cité Gerudo est très ouverte en comparaison Je ne suis pas habitué Mais ce serait trop bête de ne pas en profiter Maintenant que je suis là Je veux vraiment goûter leur grillade Dommage qu'il n'ait que de la viande de vénaison Et tu veux quoi de la viande de poulet De la viande d'oiseau Ah mince j'ai pas le temps de discuter en fait Faut que je me dépêche sinon l'oiseau sera parti Je l'ai vu faire bam bam et bam C'est quoi cette recette Lait, beurre, coquillage et blé Recette de la cité volume 1 Ok c'est des marchands Ah des pantalons d'une teinture différente Voile de damoiselle Mais c'est ce que j'ai exactement Corsage de damoiselle Ah bah c'est ce que j'ai Bah sac 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 De venir boire ma marchandise Dis moi ce corsage de mademoiselle Te va ravir ma jolie Ça t'irait de m'acheter le même Mais dans un autre coloris Un autre coloris Bien sûr Si tu savais qu'on pouvait changer Les teintures des vêtements En ce moment c'est la mode Chez les Giroudos On peut les faire teindre Au levant à les limites Mais comme c'est pas la porte à côté On n'a pas souvent l'occasion d'y aller C'est bien dommage Ok Un marteau Tiens je vais le prendre Ok il m'a l'air Attends j'ai juste renouvelé celui-là Comme ça il sera tout neuf Bonjour Alors ça se casse D'accord il y a juste un truc Que je pouvais casser Tu balayes le sable C'est un concept C'est un concept Mais je sais qu'en tant que femme Tu te sens obligé de faire tes tâches ménagères Même quand ça sert à rien Ça va Ces morceaux des sables ont été dressés Par ma boss Fressa Ils sont plus rapides Que ceux que tu trouves dehors Et ils attendent leur maîtresse Quand on les laisse seuls C'est un énorme avantage crois-moi Ma boss est la meilleure Pour dresser ces petits monstres D'ailleurs c'est elle Qui a dressé ceux Qui participent à la course de morce C'est un sport traditionnel Giroudo Une course dans laquelle Les concurrents sont tirés Par des morceaux des sables Si ça t'intéresse Sors de la ville Par la porte sud-est Puis va directement à droite Tu verras le portail de la course Ah mais c'est vrai ça Pour traverser le désert Giroudo Il n'y a pas mieux Qu'un morce des sables C'est 20 rubis de la location 50 bouclés compris Ça morce Pardon ? Oh Je sens que je vais la ressortir Excellent J'aurais peut-être dû demander Comment ça marche ? D'accord Pourquoi je n'ai pas oublié ? Alors attends je dois aller une Là Là Ok Wouhou Excellent Excellent Merde pas du tout par là C'est par là Putain mais ça va vite ce truc Tu m'étonnes pour naviguer dans le désert C'est génial Je suis déjà arrivé à destination quasiment C'est ouf Attends Ah c'est ça c'est pas grave Du coup la carte est immense Elle est vide Ah non 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 T'inquiète pas Elle est énorme Elle est grande Elle est pleine Il y a plein de secrets Tu peux aller partout Tu peux aller partout Elle est intéressante C'est un beignet C'est un plaisir C'est vraiment un plaisir De s'y promener Elle invite vraiment à l'exploration Et c'est vraiment un plaisir Je me suis pas ennuyé une seule seconde Et je dois approcher les 50 heures de jeu Je me suis pas emmerder une seule seconde en disant Mouais bof Non non c'est un truc de dingue le travail qu'ils ont réussi Heureusement que j'ai pris ça Parce qu'à pied Je crois que je suis arrivé Calme toi Calme toi C'est trop la classe C'est bizarre ces deux grenouilles C'est bizarre ces deux grenouilles Je vais pas aller loin Attends je suis commandé Ça va je peux mettre mon armure Il fait pas trop chaud Ah oui c'est le peuple des Yigas C'est vrai T'es où Ah t'es Ah merde t'es pas mort Ah oui c'est vrai il s'en fait pour le tuff Arc à double encoche Pour une quête Pour le petit Magnifique Bon le 15 pas 3 je vais le balancer C'est vrai que je suis au terrier des Yigas Je sais pas du tout Ils servent à quoi ces crapauds Il y a peut-être un secret Je pense qu'il y a un secret Oh 3 d'un coup Ah j'en ai eu Mais fais chier Putain mais Kagebushino ta gueule Je sais combien Tu peux utiliser ma prière à tout moment Oui j'ai déjà fait ça Léo Enfin je lui ai pas jeté de trucs rouillés Mais je les ai déjà croisés Bon s'il met une torche Il va falloir se torcher la gueule je crois Alors du coup Ah là il y a un trou J'ai plus dit merde On a dû croire moi Ah bah dis on y en a une torrent quand même Ok ça me fait une belle jambe Ah d'accord ça brûle putain Ok Je me demande s'il y avait qu'un seul vrai passage Et que j'ai trouvé tout de suite le bon On verra ça Après j'imagine Mais qu'est-ce que tu fais ici C'est les repères des bandits qui ont volé le masque du tonnerre tu sais S'ils te trouvent ils appelleront leurs camarades Et là ça sera fini de toi Si seulement il y avait un moyen de les distraire Mais tout ce qu'ils font c'est patrouiller ou manger des bananes Quoi qu'il en soit c'est trop dangereux ici Alors enfuis toi je trouverai bien un moyen de sortir toute seule Je ne peux pas le brûler C'est en bois C'est en bois Ah c'est le même que dans Karina of Time Quand on arrive au passage Gerudo Et lui c'est un gros C'est exactement le même truc C'est trop fort C'est génial A lui il rigole pas A lui il rigole pas J'avais tous mes coeurs Mon armure Ah je me suis fait théoriser l'anus Je me suis fait théoriser l'anus Mon armure C'est génial J'avais 4 ans C'est génial Merde il est là, il est là. Il y a un coffre, et je ne peux pas passer, ils n'ont pas les steaks. Il sent pas les roues pignoles, attends je peux le ficher normalement il me semble, j'ai oublié que je pouvais les figer avec le cinétis. Ah il y avait des bananes en face de lui, c'était peut être ça qu'il fallait faire. Oh là là. Oh il y a donc qui est comme qui vient de commentaire là ? Ah. Ah. Ok mais là c'était juste du bonus Qui t'a infiltré t'as pas une... Oh mais putain mais ici t'as raison T'as raison Ah oui c'est beaucoup mieux là Là c'est beaucoup mieux Je fais quoi maintenant Ok C'est parti. Mais non. Je ne veux pas jeter très loin, les filles. Attends, j'ai une idée. J'ai une idée, j'ai une idée. Ah, là, il y a une banane. Attends. Et là aussi, il y a une banane. Il a l'air qu'on parle de sa banane. Je ne veux pas que j'étais plus loin que ça, bordel. J'y ai. Bien lui, là. C'est parti. C'est parti. Pourquoi c'est pas le masque du tonnerre qui est là ? Pourquoi ils ont foutu tes bananes dedans ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pardon ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, il y a des coffres dans le sol. Qu'est-ce qu'il y a des coffres ? Qu'est-ce qu'il y a des coffres ? Ah, c'est un bon mur, les salopards ! Heureusement qu'il y a des coffres au sol. Elle était géniale cette scène ! Elle était vraiment géniale cette scène d'infiltration ! Oh là, ça sent le bus ! T'arrives encore à te transporter en Kagebushin, toi ? T'es qui, toi ? Qu'est-ce que tu fiches ici ? C'est là où je fais ma sieste, à l'heure du vent. Hein ? Il s'essuie le masque. Ce truc accroché à ta ceinture, me dis pas que c'est la tablette Sheikha ? C'est bien elle ! Voilà ! Mais alors dans ce cas ? C'est toi, Link, luminus qu'on cherche partout ! Oh, quelle vélène ! Notre proie est venue se jeter dans la gueule du loup ! Mais quelle brutie tu fais ! Oh mais attends ! Quel manque de savoir-vivre ! Je ne suis même pas présenté ! Je suis le chef suprême du Grand des Yigas ! Le beau ! Le puissant ! Le seul et l'unique ! Psychodérique ! Le Grand Koga ! Prépare-toi ! Prepare to die ! Qu'est-ce que c'est ? Oups ! Ah, il commence à me brouter les testis ! Oh, il se l'est mangé ! Ok, c'est ça la technique ! Oh, qu'est-ce qu'il mange comme dégâts ? Mais non ! Putain mais faut le... Ah mais faut le tipper... Je vais me manquer de flèche ! Ah, de toute façon il a une deuxième phase ! Il vole ! Je fais quoi, moi, sors les flèches ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Je fais quoi, moi, sors les flèches ? D'accord ! Mais j'ai pas de flèches ! Je fais comment ce boss sans flèches ? J'ai compris ce qu'il faut faire mais... J'ai les flèches de glace si je peux... Oh mais non mais faut que je le... Faut pas que je gâche mes flèches ! ... ... ... C'est génial C'est pas si génial C'est du métal ça On va caméamiser C'est excellent C'est excellent C'est excellent C'est excellent C'est impossible que t'arrives en tenir tête T'es qu'un minus Si tu crois que je vais laisser passer un tel affront Faut pas que je laisse la colère prendre le dessus Tu me tapes vraiment sur le système Il est pas question que tu continues à m'humilier comme ça J'ai une idée Les choses sérieuses vont commencer Tu m'as obligé à utiliser l'arcane secret de mon clan Tu vas payer J'aurai ta peau Oui Ah t'as jamais vu un truc aussi énorme Si j'ai juste ouvrir la braguette Pas vrai Je te vois même plus Peu importe Puisque Tu vas disparaître Seul le chef du clan Peut utiliser cet arcane Suprême Best fin de boss Eva Les petits jeunes Je vous confie l'avenir de notre clan Putain Le shrika Ils se sont fait avoir par ça Bon j'avoue Le mec là Qui m'a one shot Il est balèze Masque du tonnerre La relique gérou de Kyo Vous avez reprise Ogiga aurait le pouvoir De repousser la foudre de Naboris Prenez son grand soin Jusqu'à ce que vous le rendiez Riju C'est dingue Il y a beaucoup de costumes en fait Ah non c'est pas un truc qu'on équipe Je pensais qu'on c'était un truc qu'on équipait Ou peut-être après Peut-être qu'il faut valider la quête Il est presque une heure On valide cette quête On discute avec la chef Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui Demain on est mardi Enfin aujourd'hui on est mardi Je vais streamer dans la matinée vers 11h Je pense vers 11h midi Jusqu'à à peu près 15h Excellent Ce passage est juste excellent Ça reprend ce qui se faisait de mieux Sur ce qu'il y avait Farkadia aussi Ce qu'il y avait Farkadia Il y avait une ville dans le désert Qui était extrêmement agréable Ah merde elle est où ? Riju se trouve à l'étage Tu es autorisé à rentrer dans sa chambre Mais je ne comprends pas Ce qui lui passe par la tête Alors écoute-moi Aborto Si jamais il lui arrive quoi que ce soit Je te le ferai payer au prix fort C'est bien compris Enfin aujourd'hui ouais On est mardi je sais qu'on est mardi Aujourd'hui Je streamerai je pense vers 10h-11h Jusqu'à 15h un peu Si j'arrive à me réveiller Je t'attendais Ne dis rien je sais tout En tant que chef des Gerudo Je suis capable de sentir la présence de notre relique Son pouvoir est man de toi Comme tu l'as bien évidemment remarqué Je suis encore une enfant Mon peuple me regarde toujours avec bienveillance Mais ça m'est parfois difficile à supporter Je fais tout mon possible Pour qu'il me considère comme un véritable chef Mais le jour où la relique a été volée La honte et le désespoir se sont emparés de moi C'était alors que tu es apparu C'est sûrement Urbosa la grande qui a guidé tes pas Bien Donne moi le masque Il me va bien Ah un souvenir Sous-titres par Jérémy Diaz Vous savez ça, Urgola la Grande ? C'est dur pour elle. Chaque fois que ses yeux se posent sur ton épée, elle a le cœur qui se sert. Elle ne cesse de se répéter qu'elle est la honte de la famille royale. Non pas que ce soit ta faute, évidemment. Mais tu sais, ça fait si longtemps qu'elle travaille dur. Elle n'a jamais ménagé ses efforts. Depuis son plus jeune âge, elle passe de longues heures à méditer dans l'eau glacée des sources. Elle en est sortie plus d'une fois transie de froid. Ou encore, grelottante de fièvre. Malgré ça, son pouvoir ne s'est jamais manifesté. Alors elle se consacre à ce qu'elle sait faire. L'étude des anciennes reliques. Crois-moi, c'est une fille bien. Protège-la. Elle le mérite. Et puis c'est ton rôle. Il commence à faire frais. Je devrais peut-être la réveiller. Urbosa ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et toi ? Qu'est-ce que tu fais là ? Elle avait l'air puissante, Urbosa. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? Peu importe. Dis-moi, dis-moi. Plutôt s'il me va bien. Il te va bien. Ah ouais. Il est un peu grand. Manaboris ne patrouille plus au même endroit depuis que nous avons commencé à chercher la relique. Bientôt elle menacera notre cité. En tant que chef, autant que Gerudo, il demande au devoir de l'arrêter quoi qu'il m'en coûte. Viendras-tu avec moi ? Bien sûr. Pas tout de suite ! Prota. Comme c'est étrange. Nous allons devant un grand danger. Et pourtant ces simples mots suffisent à me rassurer. Je pars devant. Retrouve-nous au poste d'observation qui se trouve au sud-est de la ville. Nous ne pouvons pas approcher de Naboris à moins d'y aller avec un morseau des sables. Le poste d'observation n'est pas très loin de la cité, mais je te conseille de t'y rentrer avec un morseau pour t'y habituer. Moi et Madame Patricia, mon morseau des sables préfère. Madame Patricia. Nous t'attendrons. Quand même. Elle est vraiment gigantesque. Parfait. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on continuera aujourd'hui. Vu qu'il est 1h du matin. On continue en stream je pense vers 10h-11h. Quand je me réveille tranquillement je prendrai mon petit-déj et tout ça. Et je pourrai streamer jusqu'à 15h à peu près. Sur ce les amis, bye bye et merci d'être resté aussi longtemps. On a du boulot demain. On a du boulot demain.